allez salut les gars voilà c'est toujours moi de Samospita et si vous avez vu la tête c'est que vous êtes sur la chaîne donc avant de suivre cette vidéo essayez comme ça de me donner un pouce bleu essayez de commenter mes vidéos essayez de liker aussi mes vidéos voilà j'ai fait cette vidéo pour vous parler un peu de l'après parce que la bourse de la Russie est terminée donc après cela qu'est-ce que vous devez faire donc c'est pour ça je fais cette vidéo pour vous dire un peu comment est-ce que vous allez faire et puis comment est-ce que vous devez vous tenir mais avant tout comme je vous l'ai dit je vais essayer de répondre un peu aux questionnaires qui sont déjà là à ce qui concerne la bourse de l'Italie que j'ai mis en ligne ou bien la bourse à l'ex de la Belgique voilà je vais en profiter en même temps donc il y a comme ça à ce qui concerne la bourse de l'Italie il y a un commentaire qui a demandé est-ce que les tests d'entrée sont payants en fait comme je vous l'ai dit comme je vous l'ai dit pour pouvoir comme ça intégrer des facultés comme ça vous devez par exemple comme ça essayer de ok donc comme j'essaie de vous expliquer donc à cet instant là je vais essayer comme ça comme la personne qui m'a posé la question à savoir est-ce que les tests étaient payants les tests ça va dépendre vous comprenez ça va dépendre si par exemple parce que j'avais dit dans ma vidéo que pour ceux qui vont postuler pour les mathématiques ou bien les matières en sciences en sciences médicales vous comprenez vous allez devoir faire quoi passer des tests ça c'est obligatoire voilà parce que en Italie lorsque vous voulez faire par exemple comme ça les mathématiques vous avez passé les tests pour voir un peu votre fondement est-ce que vous êtes prêt pour pouvoir étudier en mathématiques ou bien peut étudier dans le milieu médical donc c'est un peu ça et les tests à la base c'est pas c'est pas assez complexe ce n'est même pas complexe voilà c'est juste des des éléments que vous devez connaître pour pouvoir intégrer leur université comprenez voilà maintenant si c'est payant parfois c'est payant parfois c'est payant et il y a des fois aussi ce n'est pas payant donc ce qui fait que je ne peux pas vous dire directement c'est payant ou pas vous comprenez voilà donc c'est un peu ça et aussi ce que je voulais vous dire c'est quoi c'est que à ce qui concerne par exemple comme ça la bourse de la belgique voilà les éléments dont vous avez besoin en ce qui concerne les langues dans lesquelles vous devez introduire vos documents c'est français ou bien anglais vous comprenez donc il n'y a pas d'autre il n'y a pas autre chose à traduit seulement si vos documents sont en arabe vous devez traduit c'est la même chose que la bourse de l'italie vous comprenez voilà comme j'avais déjà j'avais déjà expliqué pour la bourse de l'italie et ce que moi je voulais vous dire je vais revenir en même temps sur la bourse de la russie pour pouvoir terminer rapidement ce que je voulais vous dire la bourse de la russie va terminer aujourd'hui voilà donc du coup ceux qui m'écrivent par rapport à la bourse de la russie voilà c'est terminé donc ce n'est pas la peine de réécrire voilà donc maintenant ce qu'il y a à faire une fois que vous allez finir pour ceux qui n'ont pas encore reçu de messages concernant les dossiers physiques je parle des pays qui doivent présenter les dossiers physiquement dans le pays voilà à l'ambassade même après le 15 ils vont vous appeler pour aller présenter vos dossiers ils vont vous appeler vous allez à les présenter vos dossiers et puis je répète encore pour pouvoir présenter les dossiers là ce sont les mêmes dossiers que vous avez mis en ligne vous ré téléchargez vous complétez avec ce qu'ils vous demandent et vous allez déposer là-bas pour pouvoir faire vérifier voilà et la vérification une fois que c'est fini ils vont passer maintenant à la première sélection et ceux qui vont pouvoir être ceux qui vont pouvoir passer la première sélection voilà seront là pour la deuxième sélection et la deuxième sélection ils vont faire des traductions pour mettre sur le site encore ils vont ouvrir le site vous allez mettre rapidement et puis vous allez passer la seconde sélection ici en russie voilà donc c'est un peu ça maintenant qu'est ce que vous avez fait actuellement vous devez juste attendre voilà attendez vous devez attendre quand peut-être mars avril ça dépend des pays chaque pays à ses formalités chaque pays à sa manière de fonctionner donc vous devez attendre mars avril vous allez avoir la première sélection c'est le résultat de la première sélection et à la suite de cela vous allez savoir aussi comment est-ce que vous devez mettre les éléments maintenant pour ceux qui m'ont parlé du pour ceux qui ont demandé à savoir pour les tests des des hépatites a ou bien b ça ce n'est pas un problème vous comprenez ce n'est pas un problème vous allez lorsque vous allez pouvoir faire vos tests après le veille accident vous allez aussi fait pour la tuberculose et de l'hépatite dont vous allez comme ça dans la clinique vous dites que vous voulez faire des vih et de l'hépatite ou bien du tuberculose ils vont faire un truc de façon de façon globale comme ça vous allez l'associer comme ça sur le site voilà donc là c'est pas un souci maintenant à ce qui concerne la traduction j'ai déjà expliqué pour la traduction pour la traduction si vous voulez traduire vos documents allez-y au ministère des affaires étrangères ici en russie c'est un peu plus cher voilà donc pour ceux qui vont m'appeler je leur dis en même temps ici en russie c'est un peu plus cher donc s'ils veulent vraiment traduit qui doit s'attendre à ça voilà donc allez-y au ministère des affaires étrangères de là-bas vous leur demandez comment est-ce que vous voulez comment est-ce que vous pouvez traduire vos documents et eux ils vous diront soit s'ils ont une personne à l'intérieur de de leur office qui peut traduire vos documents qui est agréé à traduire vos documents parce que je vous ai dit ne traduisez pas les documents n'importe où si votre traducteur n'est pas agréé ils vont pas reconnaître vos documents donc il faudrait que vous ayez des vrais tampons faudrait que vous ayez des vrais cachés sur votre document de vos traductions pour que les gens puissent prendre ça en compte voilà donc c'était un peu ça c'est ce que je voulais vous dire pour ne pas que vous devez attendre juste attendez voilà ne vous précipitez pas attendez les restants vont venir et vous allez faire ce qu'on dit fait si vous commencez actuellement à faire vos tests parce que les tests ont une durée si la durée de trois mois ou deux mois qu'on demande vous ne vous ne respectez pas cela vous voyez que le test n'a plus de valeur voilà donc c'est un peu ça donc attendez une fois que vous avez les résultats vous pouvez faire cela rapidement à la clinique ça ne prend même pas trois jours quatre jours vous pouvez faire ça rapidement voilà donc c'est un peu ça donc les gars bonne chance à vous voilà pour tous ceux qui ont postulé et surtout ayez le courage voilà et ceux qui ont eu la bourse depuis l'a passé bien l'ancien passé voilà ils vont faire des bons faits signes que vous puissiez venir soit avant eux ou bien après eux voilà donc c'était ça les gars c'était moi dans mon hospital et vous êtes sur la chaîne en deux mais sur le ressort 225 à plus les gars et c'est tout et c'est du like mes vidéos et courage aussi à vous oh 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 Sous-titrage ST' 501